L'invité de la matinale, mademoiselle ou madame Anna Sambou, elle est la présidente des Jeunes Dialysés du Sénégal. Anna, bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale pour parler de votre situation, vous malade d'insuffisance rénale relativement à la fermeture de l'hôpital Récile-Dontèque, fermeture prévue aujourd'hui. Est-ce que vous êtes affecté par cette décision de redéployer les services de l'hôpital Récile-Dontèque ? Tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, on est à l'hôpital Récile-Dontèque, parce qu'on a des jours de travaux au niveau de l'engarde qui est à l'aéroport, donc c'est l'aéroport. Donc ils sont en construction pour finaliser les installations des matériaux concernant ceux qui ont le problème de galerie. Donc vous n'êtes pas encore déplacé ? Non, non. Pour le moment, on est à l'hôpital Récile-Dontèque. Toutes les informations, on les recevront après. Et la fermeture prévue aujourd'hui, elle ne vous affecte pas alors ? Oui, la fermeture est prévue aujourd'hui pour les autres services, sauf ce qui concerne les personnes vivant avec l'insuffisance rénale, ils sont toujours à l'hôpital Récile-Dontèque. Et comment se passe votre prise en charge là-bas ? Pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose, parce qu'on n'est pas encore sur les liens. On sait que le trajet est long, l'endroit est enclavé, donc la sécurité aussi reste à voir, parce que nous ne connaissons pas cet endroit que nous allons partir. Vous serez déplacé vers le hangar des pèlerins ? Oui, effectivement, nous ne connaissons pas cet endroit, il y a d'autres qui sont très loin pour venir à l'hôpital Récile-Dontèque. Donc, imaginez qu'il y ait très loin et aller au hangar dans un endroit nouveau qu'on ne connaît pas. Donc, tout cela sera vérifié quand on sera sur les liens. Donc, vous ne savez pas aussi quand est-ce que vous allez rejoindre le hangar ? Ils ont dit la semaine prochaine, inshallah, vers le 24-23, comme ça. D'accord. Et votre prise en charge, de manière générale, elle se passe comment ? Bon. Nous ne pouvons pas dire que la prise en charge, elle est totale, parce que vous voyez, donc on a juste une prise en charge de ce qui est la dialyse, mais tout ce qui est analyse et médicaments et autres, nous les achetons nous-mêmes. La dialyse est subventionnée par l'État ? Elle est subventionnée par l'État. Elle est gratuite ou vous payez une partie ? La dialyse, elle est gratuite. Elle est gratuite. Les analyses, nous les payons. Les médicaments, les bains. D'accord. Depuis quand vivez-vous avec l'insuffisance rénale ? Depuis 10 ans, je suis avec cette maladie. Depuis 2012 jusqu'à 11 jours. Et vous avez quel âge ? J'ai 30 ans maintenant. 30 ans, ça veut dire que c'est lorsque vous avez 28 ans que vous avez été malade d'insuffisance rénale ? J'entends, j'avais 15 ans. 15 ans ? Oui. Comment c'est arrivé ? Comment vous l'avez découvert ? Bon, c'est mon grand frère qui a vu qu'il y a eu un changement au niveau de mon corps. Il m'a proposé de faire un bilan. Donc, je suis allée voir un message de la dialyse. Il m'a consulté, bon, des résultats ont senti que j'ai eu des insuffisance rénale. Quels ont été les premiers symptômes ? Comment, qu'est-ce qui a changé ? Bon, moi j'avais senti que, voilà, j'avais le corps qui s'était enflé. Il y avait des borissements, des nausées. Voilà, c'est ça. C'est les cycles que j'ai n'a pas marqué et qui n'étaient pas normales. Et je prenais du poids. À chaque fois, je m'en ai fait quelque chose, je volissais. Et, oui, allez-y. Oui. Comment vous l'avez vécu à cette période ? À 15 ans, on découvre qu'on a insuffisance rénale. Comment vous l'avez vécu ? C'était dur. C'était dur parce que, oui, avec cette maladie, on ne peut pas faire grand-chose. Ça s'handicape carrément parce que ça te prend tout son temps. Donc, c'était dur. J'étais à l'école, comme tout enfant qui voulait apprendre, étudier, avoir ses diplômes et tout, réussir dans sa vie. Mais malheureusement, avec cette maladie, c'est très difficile de continuer ses études. Et c'est très difficile de trouver un travail parce que les gens ne vous considèrent pas. Bien que vous dites que vous avez une insuffisance rénale, on ne te calcule même pas. Parce que disons que tu fais la dialyse, toi, ça dans la semaine, tu sors de chez toi de 4h du matin à 13h. Donc, si vous avez un travail, vous ne pouvez pas gérer. Et les gens ne peuvent pas s'en prendre cela. Donc, il faut que les gens aient de la compassion pour les gens qui ont la dialyse, qui ont leur diplôme, pousser dessus et ne pas pouvoir trouver du travail. Donc, il doit aussi donner une priorité aussi aux personnes vivantes de cette maladie de gagner leur vie. Et les écoles aussi de donner un peu de la compassion pour les gens qui veulent continuer les études. Voilà. Donc, malgré la maladie, vous avez pu quand même continuer vos études. Donc, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je suis laissé 4-5 ans à aller à l'école. Et après, je ne pouvais pas aller à l'école, mais j'ai fait des formations accélérées, des cours du soir. Parce que le matin, j'allais en dialyse, je ne pouvais pas étudier le matin. Donc, je faisais des cours du soir. Juste des formations comme ça pour avoir juste des diplômes et trouver un petit boulot. Donc, jusqu'à présent, je suis au sommage, je suis à la maison du Froyant. Connaissez-vous la cause de votre maladie? Qu'est-ce qui est à l'origine? Bon, ils m'ont dit que j'ai une hypertension. Hypertension à 15 ans? À 15 ans, qui a fait que mes rêves, voilà, s'il vous plaît. Vous lâchez. Oui. Et aujourd'hui, comment vivez-vous votre maladie, Anna? Bon, je dirais qu'à l'emporel, ça va à la fin de la. Cette maladie, on a besoin des gens qui vous soutiennent. Moralement. Beaucoup d'amour, voilà, moralement, c'est du point. Voilà, quand on vous donne ce dont tu as besoin, comme les autres personnes. Si tu n'as pas cet amour autour de toi, tu ne pourras pas vivre avec cette maladie. C'est très difficile de vivre avec. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui couvrent cette maladie. Donc, je dis juste aux familles de soutenir leur maladie, de parler avec eux, de leur dire autant d'amour que possible. Est-ce que les symptômes sont toujours perceptibles malgré le traitement? Ça se voit que vous êtes malade à première vue? Bon, je ne suis toute pas. C'est pour avoir un peu une idée de l'efficacité du traitement. Vous savez, nous avons une machine de dialyse. C'est cette machine qui l'a entrevé. Si on n'arrive pas à faire cette dialyse, ça ne va pas. Parce que tu auras le visage enflé. Et tu ne pourras pas manger ce d'eau qui va manger. Dès que vous ratez une séance. Oui, dès qu'on rate une séance. Ce qui dit, on ne doit pas rater une séance de dialyse. Donc, l'eau que nous buvons, nous devons limiter cette eau. Vous n'avez pas à boire beaucoup d'eau. Non, on ne doit pas dépasser la petite bouteille de 0,5 litres. Par jour. C'est dans les dents, oui. Mais bon, on doit s'y faire. Et la santé ne doit pas dépasser. Donc, on ne doit pas trop exagérer. Et pour l'alimentation, il y a aussi des limites ? Effectivement. L'alimentation aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas manger. Comme les aliments qui contiennent de la potation. Donc, juste comme les popes de terre aussi, on ne doit pas trop manger. La viande du potation, on ne doit pas manger. La racine aussi, on ne doit pas manger. Donc, l'huile ne doit pas manger, sinon on doit l'éviter. Donc, il y a beaucoup d'aliments à éviter. Pour ne pas trop pénaliser son traitement et sa maladie. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des problèmes pour respecter les séances du dialyse ? C'est gratuit, mais est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des problèmes pour en avoir ? Effectivement. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Donc, ils sont obligés des fois de chuter une séance pour aller à l'hôpital. Pour faire la dialyse à deux fois dans la semaine. Parce que vous savez, si vous êtes père de famille, père de famille, vous travaillez. Mais du côté des hôpitaux, il n'y a pas de problème ? Non. Les soins sont disponibles ? Les soins sont là pour vous. Vous venez, vous faites votre dialyse et vous partez. Il n'y a pas de souci là-dedans. D'accord. Quelle est aujourd'hui la principale revendication ou les doléances de votre mouvement ? L'entreprise de cœur, elle est répétitive. Donc, c'est les analystes qui sont coûteurs. Et il y a un EPO que nous prenons chaque trois mois, qui est le Diorocorvon, qui nous permet d'avoir un hémoglobine élevé. Donc, cet EPO, vraiment, si l'État pouvait faire quelque chose de ça, ça nous arrangerait vraiment. Et aussi les analystes. Ça coûte comme bien ce médicament dont vous parlez ? Ça parle jusqu'à quatre mois et plus d'un EPO que je parle. Ça coûte comme bien ce médicament dont vous parlez ? Chaque trois mois, nous devons le prendre. Parce qu'en faisant la dialyse, il y a l'anémie qui survient à chaque fois. Donc, on perd du sang. Et aussi, je demande vraiment qu'on nous aide sur les analystes. Il y a un appareil que nous faisons, sans qu'il est dialysé, à l'hôpital FAN, qui est la fissule. C'est loin. Pour d'autres personnes qui quittent un cas pour venir faire la fissule, c'est compliqué. Donc, cette opération, on doit la décentraliser dans les régions pour que les gens puissent avoir cette accessibilité, sans problème. Merci, Anna. Merci beaucoup.